Bonjour, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance de mathématiques. Nous sommes le vendredi 29 mai. Alors, comme d'habitude, on va commencer par une petite activité ritualisée. Je vais te demander d'écrire en lettres un nombre. Attention, voici le nombre. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pour écrire en lettres ce nombre sur ton ardoise. Il s'agit du nombre 713. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour pouvoir l'écrire. La correction. On continue avec un deuxième nombre. Attention, toujours écrire en lettres. Et voici le nombre. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu écris ce nombre en lettres sur ton ardoise. Si tu as besoin d'un petit coup de pouce, je t'aide. Il s'agit du nombre 9103. A ton tour. Et voici la correction. 9-103. Alors, nous continuons avec un petit peu de calcul mental. Je vais te demander de me faire ce calcul le plus rapidement possible. C'est parti ! Voici la correction. Alors, je commence par additionner les unités entre elles. Donc, ici, j'ai 9. Et ici, j'ai 6. 9 plus 6 font 15. Attention, je ne peux pas écrire 15 dans la colonne des unités. Alors, je vais écrire 5 parce que dans 15, j'ai 5 unités. Et je mets de côté la dizaine que je viens de créer. Ensuite, je vais additionner les dizaines. 1 plus 1, ça fait 2. Et attention, je n'oublie pas la dizaine que j'ai créée, ce qui fait 3. Donc, 19 plus 16 font 35. On passe au prochain calcul. Attention, n'oublie pas, il s'agit de rapidité. C'est parti ! Tu peux mettre la vidéo sur pause. Passons à la correction. 19 plus 8. Plus 18, pardon. Je commence par les unités. 8 plus 9. 8 plus 9, ça fait 17. Attention, je ne peux pas écrire 17 dans la colonne des unités. Alors, je vais écrire 7 unités ici. Et vu que j'ai créé une dizaine, je vais la mettre de côté. Soit je l'écris à côté pour ne pas oublier, soit je la garde dans ma tête. Alors, une dizaine, deux dizaines, plus celle que j'ai créée, ça fait 3 dizaines. Eh bien, ça fait 37. Bon, passons à notre boîte à énigmes. Tu te souviens de la boîte à énigmes, la méthode ? Tout d'abord, je lis la question. Ensuite, je regarde la photographie qui m'a apporté énormément d'indices. J'essaye de me raconter un petit peu l'histoire de la situation. Je fais un schéma et je réponds à la question par une phrase. C'est comme la résolution de problème. C'est parti. Nous sommes à l'énigme 6. Je te laisse en prendre connaissance. Tu mets la vidéo sur pause. Et ensuite, j'essaye de t'aider un petit peu si tu as des difficultés pour répondre aux questions. Alors, on me demande, première question, combien y a-t-il de cubes ? D'accord, un cube, c'est comme un dé, en fait. Là, je regarde sur le dessin, sur la photo. En fait, je vois qu'il y a plein de cubes. Donc, on me demande de les compter. D'accord, je vais essayer de les compter un par un. Première question. Deuxième question, combien faut-il de cubes pour faire un bloc de 3 cubes de long sur 2 cubes de hauteur ? Alors, de long, ça veut dire comme ça. De là, de là, jusque là. Et de hauteur, en fait, c'est là. Donc, on me dit que je dois me retrouver avec 3 cubes de long et 2 cubes en hauteur. Donc, combien j'aurai de cubes en total ? J'espère que tu as bien compris. Je te laisse mettre la vidéo sur pause pendant que tu essaies de résoudre cet énigme. Nous passons à la correction. Alors, première question, combien y a-t-il de cubes ? Je regarde la photo pour compter le nombre de cubes. Ok ? Je peux me faire un petit schéma. Je peux recopier le nombre de cubes. Là, si tu vois bien, ici, dans mon schéma, j'ai essayé de faire ressortir tous les cubes. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, et le dernier, il est là, et ça fait 6. Donc, en tout, j'ai 6 cubes. L'erreur qu'on pouvait commettre, c'est d'oublier le cube qui est là, tout en dessous. D'accord ? Parce que les autres, on les voit bien. Là, on voit bien qu'il y en a un. Là, il y en a un ici, on le voit très bien. Là aussi. Là aussi. Et celui-ci, c'est celui qu'on voit le mieux. Mais par contre, on pouvait facilement oublier le cube qui est là. Ok ? Maintenant, on me dit combien faut-il de cubes pour faire un bloc de 3 cubes de long sur 2 cubes de hauteur. Alors, le long, je t'ai dit que c'était comme ça. Donc là, j'ai bien mes 3 cubes. Et la hauteur, je t'ai expliqué tout à l'heure que c'était dans ce sens-là. Et là, tu vois bien que j'ai 2 cubes. Ça fait 1 cube l'un sur l'autre. Soit je fais 3 plus 3. Soit je fais 2 plus 2 plus 2. Et en fait, ces deux opérations, ça revient à la même chose. C'est 3 fois 2. Donc moi, je préfère la multiplication. J'espère que c'est la même chose pour toi parce que c'est beaucoup plus facile. J'ai 2 fois 3 cubes. Donc 2 fois 3, eh bien, ça fait pareil que tout à l'heure. Ça fait 6. Ok ? Je te laisse mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de revoir ta correction ou revenir en arrière pour refaire la correction avec moi. Et bien voilà, tu as terminé ta séance de mathématiques pour aujourd'hui. Tu peux retourner sur le blog pour continuer ta séance de mathématiques si tu as envie de faire des exercices supplémentaires. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle séance de mathématiques.